Le réchauffement climatique est un canular inventé par la Chine pour nuire à la compétitivité américaine. Bien sûr, vous savez qui c'est qui a dit ça ? C'est l'homme qui a devenu président des Etats-Unis, l'homme qui a nommé à la tête de l'agence pour l'environnement un climato-sceptique. Vous savez ça ? Un type qui auparavant avait poursuivé systématiquement en justice cette agence. Il l'a poursuivé pour mettre fin à des mesures de protection vitale pour la santé. Comme par exemple essayer de réduire les élections de mercure ou d'arsenic mis par certaines centrales nucléaires. C'est ce type-là qui est le président, qui est le directeur maintenant de l'agence. L'homme qui est devenu président des Etats-Unis a choisi pour vice-président un chrétien traditionnaliste qui défend des thèses créationnistes. Je me garderai le plus plaisanterie sur ce sujet. C'est pas plaisant. Cet homme a pris position contre la recherche sur les cellules sous. L'homme qui est devenu président des Etats-Unis, ou plutôt sa porte-parole, a inventé un nouveau concept. Ce concept, c'est celui d'Alternative Facts. En français, fait alternatif. Qu'est-à-dire qu'un fait alternatif ? Un fait autre qu'un fait ? Un fait dont lui, le président, dispose. Il le dit, donc c'est un fait. Et ce qui vaut bien que je vous dise les autres, d'ailleurs beaucoup plus, puisqu'il est président. C'est d'ailleurs pourquoi les journalistes qui pratiquent le fact-checking, c'est-à-dire qui vérifient les faits, ces journalistes, citation, mentent et sont des ennemis du peuple. Je répète, les journalistes mentent et sont des ennemis du peuple. Oui, oui, il a dit ça, Donald Trump. Je l'ai entendu dans une conférence de presse à la maison. C'est un truc de 100% qui n'a jamais été démontré que maintenant avec les niveaux moyens... Alors, ces affaires elles sont commencées avec, je ne sais pas, l'aide de la communication et les screen doctors, et puis du storytelling. Et puis nous voici dans la pratique de la post-vérité et donc des faits alternatifs. Ce n'est pas étonnant que ces gens sont prêts à la science, en fait, en lui, ou en les vivant, en l'alignant. Car cette mesure de faits alternatifs, elle est juste au contraire de l'esprit scientifique. Qu'est-ce que c'est l'esprit scientifique ? C'est la recherche de ce qui est transmissible, de ce qui est vérifiable, pardon. L'esprit scientifique cherche à décrire, voire à prédire, des événements concrets, indéniables, constatables, irreconstatables. Bref, les faits collectés, analysés, vérifiés, expliqués. Les mathématiques, on vous a dit que je suis mathématicien. Les mathématiques, elles font ça tous les jours, elles ne font que ça. Par exemple, le fait qu'un nombre soit premier, c'est un fait. Et c'est un fait concret, c'est une pas alternative du tout. Par exemple, les hurlements de l'adjudant, ou d'ailleurs celui président, ne pourront jamais contraindre un groupe de 17 fonctions à se ranger autrement qu'en une seule ligne ou une seule colonne. Parce que 17 est premier, c'est un fait. Les sciences découvrent des vérités, qu'on y croit ou non. On a certes le droit à ses opinions, à ses voies, et pas à ses propres faits. Et la science elle-même, la science elle-même, et ça peut être aussi un fait. Souvenez-vous, il n'y a plus de poliomyélite depuis 1981. Merci la science ! L'esprit scientifique qu'ils attaquent, c'est la recherche souvent de ce qui est commun à tous. Le contraire de ton opinion contre mon opinion, ta foi contre ma foi, ta perception contre ma perception. Au fond, c'est la passe de la civilisation, c'est ce qui unit au lieu d'opposer. Les scientifiques, ils connaissent très bien. Je dis remblaçable une valeur, du coup, de l'intelligence curieuse, le plaisir de comprendre et de se comprendre à travers les siècles et les pays de Babylone, de l'entrée d'Athènes à Tokyo. L'universalité de la science, l'internationalisme intrinsèque de ses anciens et de son histoire. Ceux qui, sur internet, optimisent sans vergogne la science, le Shova et ses principes fondateurs, savent-ils que le mot algorithm vient du nom d'un mathématicien perse, qui s'appelait Al-Varizmi, qui travaillait autour de l'an 800 à la maison de la sagesse de Bagdad. Vous entendez ça ? Un mathématicien perse travaillant à Bagdad. Aujourd'hui, il serait utile de tout trouver des restrictions de voyage qu'on appelait Muslim Ban. Ce gars-là, il était le père de l'algebra moderne. Il était transmetteur de la numération décimale étudiée en Inde. Il était auteur d'écoute sur le calendrier juif. C'était un cosmopolite, un scientifique. Bloquer les échanges internationaux est une négation de la science, de son universalité. Oui, il nous faut défendre l'humanité et notre planète, et la vie sur la planète, contre l'obscurantisme, les nationalistes bordés, et cette triche glorifiée qui débute sur le monde. Merci.